Oh, nous sommes dans un régime ou sous un régime qui nous impose la présence de Dieu de manière permanente. La présence de Dieu aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance n'est pas attachée à un lieu, n'est pas attachée à une montagne. Non, quand je vais à la montagne, il y a plus d'onction, tu as menti. Non, quand j'entre dans cette salle, je sens plus d'onction, c'est que c'est toi qui as un problème. Car le Dieu qui est en toi, il est totalement Dieu. Dieu, et de manière continuelle, tu vis dans sa présence. De manière continuelle, il veut influencer ta vie par sa présence. Pour celui qui n'a pas compris, je suis en train de dire que depuis ta conversion, le Saint-Esprit vit en toi. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas la moitié de Dieu, ce n'est pas une portion de Dieu, c'est la totalité de Dieu. Et si la totalité de Dieu est en toi, c'est que sa présence est en toi. Sa présence vit en toi, sa présence est avec et en dehors de toi. Et donc lorsque tu pêches, le Saint-Esprit ne te quitte pas, mais le Saint-Esprit commence à te parler. Il te dit, ça ce n'est pas ta vie, toi tu es un champion, tu ne peux pas vivre dans le péché. Lève-toi, lève-toi, arrête-toi, jusqu'à ce qu'il te donne la force sur le péché. Écoute-moi bien, dans la nouvelle alliance, dans cette alliance, dans ce régime, nous n'entrons pas dans la présence de Dieu. Nous vivons dans la présence de Dieu, de manière permanente. Je dis à une âme, tu n'as pas besoin d'attendre de venir à l'église pour qu'on prie pour ton mot de tête. Tu es continuellement dans la présence de Dieu. Même dans ta chambre, impose-toi les mains que cette maladie quitte ta vie. Je suis d'accord avec toi. Tu es continuellement dans la présence de Dieu. Même en train de préparer, tu sens qu'il y a une douleur au dos. Tu dis, au nom de Jésus, j'ordonne, parce que je suis dans la présence. Que cette maladie parte. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de la présence de Dieu dans notre vie. Sois sans crainte car je suis avec toi. Esaïe 43 verset 1 à 5, Dieu disait, avec ma présence en toi, tu peux traverser tout fleuve et tout feu et tu survivras. Cependant, tu ne vas pas simplement survivre. Tu seras béni et choyé au travers de tout cela parce que ma présence est en toi. Quand une personne entre dans la présence du Seigneur Jésus, elle est capable d'entraîner d'énormes foules dans la même présence et susciter leur foi en Christ. Les effets d'entraînement sont visibles. Dans sa présence les initiatives naissent. Vraiment, il est vrai que les frontières de nos pays, nos races, nos classes sociales et consorts ne peuvent empêcher l'omniprésence, l'omnipotence, de notre DIEU. Oui, dans sa présence il y a des solutions. Sa présence fertilise notre intelligence. Dans sa présence, nous avons tout. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. De cette thématique belle, grande, dans sa présence. Dans sa présence. Je veux dire à une âme ce soir, et espérons vraiment que je vais respecter les heures qu'on m'a données. J'ai dit à une âme ce soir. Est-ce que quelqu'un est prêt à m'écouter? Est-ce que quelqu'un est prêt à capter? Est-ce qu'on peut décoller? Nous ne sommes plus sous le régime du manteau, mais plutôt sur le régime de l'agneau. Il faut commencer d'abord par capter ça. Nous ne sommes plus sur le régime du manteau, mais sur le régime de l'agneau. Élie ne pouvait pas donner son manteau à Élisée tant qu'il était lui-même sur la terre. C'est l'en-deux rois de 10. Il devait partir. Le manteau représentait la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, l'œuvre de Dieu. Il ne pouvait donc pas donner ce manteau tant qu'il était sur terre. Mais je dis, nous ne sommes pas sur le régime du manteau, mais de l'agneau. C'est-à-dire, selon Exode 12-13, selon Exode 12-13 et Jean 1-16, Jean 1-16, nous avons consommé l'agneau. L'agneau Pascal, nous l'avons tous consommé. Par notre conversion, nous avons consommé entièrement l'agneau. Et donc, on n'a pas besoin d'attendre la mort de quelqu'un pour transmettre l'agneau à une autre. L'agneau vit en nous et il est en nous. Nous ne sommes pas sur le régime du linteau. Selon Exode 12-23, le régime du linteau. Là où on demande de mettre le sang de l'agneau sur le linteau au peuple d'Israël en Égypte. Mais nous sommes plutôt sur le régime du sang par la croix. Le linteau, le sang sur le linteau, c'est bien. Que quelqu'un me dise, c'est bien. Je dis que quelqu'un me dise, c'est bien. Le sang sur le linteau, c'est bien. Ça protégeait les enfants d'Israël. Mais lorsqu'ils sont partis de l'Égypte, ils ont laissé les maisons avec le sang sur le linteau. Vous comprenez ? Ils ont laissé en Égypte leur maison avec le sang sur le linteau. Ils ne sont pas partis avec le sang qui reposait sur le linteau. Nous ne sommes pas sur ce régime aujourd'hui. Nous sommes sur le régime du sang de l'agneau par la croix. C'est-à-dire, où que nous soyons, le sang de Jésus parle. Même si tu es dans un bunker, le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus n'est pas limité à un espace géographique. Mais le sang de Jésus opère, peu importe là où tu es. Peu importe là où tu te retrouves, la victoire par le sang de Jésus est en train de crier. Peu importe là où tu te trouves, la puissance de Jésus s'exprime. Nous ne sommes plus sur le régime du jardin d'Éden. Là où le péché nous oblige à fuir le jardin, à sortir du jardin. C'est long Genèse 3.24 C'est long Genèse 3.24 Nous sommes sur le régime du chemin de Damas. J'espère que tu lis la Bible et tu comprends. Nous sommes sur le régime du chemin de Damas. Acte 9.3 Qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin de Damas ? Saul est en train d'aller tuer. Tuer les chrétiens. Il est arrêté par Dieu. Dieu l'arrête, il dit pourquoi ? Pourquoi tu continues à faire cela ? Pourquoi tu me persécutes ? Dans le régime sur lequel nous sommes, le péché ne va pas te sortir de la présence de Dieu. Tu restes dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit te parle jusqu'à ce que tu arrêtes. Le Saint-Esprit te réprimande jusqu'à ce que tu arrêtes. Pour celui qui n'a pas compris, je suis en train de dire que depuis ta conversion, le Saint-Esprit vit en toi. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas la moitié de Dieu. Ce n'est pas une portion de Dieu. C'est la totalité de Dieu. Et si la totalité de Dieu est en toi, c'est que sa présence est en toi. Sa présence vit en toi. Sa présence est avec et en dehors de toi. Et donc lorsque tu pèches, le Saint-Esprit ne te quitte pas. Mais le Saint-Esprit commence à te parler. Il te dit, ça ce n'est pas ta vie. Toi tu es un champion. Tu ne peux pas vivre dans le péché. Lève-toi. Lève-toi. Arrête-toi. Jusqu'à ce qu'il te donne la force sur le péché. Écoute-moi bien. Dans la nouvelle alliance, dans cette alliance, dans ce régime, nous n'entrons pas dans la présence de Dieu. Nous vivons dans la présence de Dieu. de manière permanente. Dans ce régime, la présence de Dieu n'est pas un endroit où on ouvre la porte et on entre. Car sa présence, c'est lui-même. Qui est d'accord ? Qui est en retard ? Qui est d'accord ? La présence de Dieu, c'est lui-même. Mais voici ce que moi j'ai comme renseignement. Je ne sais pas quel type de renseignement toi tu as. Voici les renseignements que moi j'ai. Ézéchiel 36, 27. Ézéchiel 36, 27. Voici ce que la Bible dit. Je mettrai mon esprit en vous. Et je serai, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Il dit dans Ézéchiel, Je mettrai mon esprit en vous. Dans Acte 2, 1, 4, il le réalise. Dans Acte 2, 4, 2, 1 à 4, il le réalise. C'est le jour de la Pentecôte. C'est ce jour-là que tout a commencé. J'aime ce qui est écrit dans Acte 2, 1 à 4. La Bible dit qu'ils étaient tous dans une même pièce. Et il y avait des langues de feu sur les têtes. Mais les langues de feu étaient séparées sur chaque tête. Il n'y avait pas une langue de feu pour deux personnes. Il n'y avait pas une langue de feu pour trois personnes. Chaque personne avait sa langue de feu. C'est-à-dire le Saint-Esprit habitait en chaque personne. Le Saint-Esprit habite en celui qui a donné sa vie à Jésus. Le Saint-Esprit habite pleinement en toi. Et puisqu'il est Dieu, tu vis de manière permanente dans la présence de Dieu. Oh, nous sommes dans un régime ou sous un régime qui nous impose la présence de Dieu de manière permanente. La présence de Dieu aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance n'est pas attachée à un lieu. N'est pas attachée à une montagne. Non, quand je vais à la montagne, il y a plus d'onction. Tu as menti. Non, quand j'entre dans cette salle, je sens plus d'onction. C'est que c'est toi qui as un problème. Car le Dieu qui est en toi, il est totalement Dieu. Et de manière continuelle, tu vis dans sa présence. De manière continuelle, il veut influencer ta vie par sa présence. Aujourd'hui, donc, nous devons changer notre façon de réfléchir. Nous devons renouveler nos intelligences. La présence de Dieu n'est pas attachée à un homme, n'est pas attachée à un lieu. La présence de Dieu est attachée à celui qui est en toi. Puisqu'il est en toi, tu vis une présence continuelle et permanente. Voilà pourquoi vous allez comprendre ce soir. Voilà pourquoi il y a certaines gloires, certains miracles que vous ne vivez pas. Pourquoi vous ne les vivez pas ? Parce que votre conception de la présence des dieux est biaisée. Lorsque la mauvaise connaissance est installée, les résultats aussi seront biaisés. Apocalypse 3, 20 dit Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Il entrera chez toi. Il est déjà entré chez toi. Je croyais qu'il y avait un converti ici. Ah, ok. Il est déjà entré chez toi. Et comme il est en toi, il soupe avec toi. Et toi avec lui. C'est-à-dire, il te donne ce qu'il a et tu lui donnes ce que tu as. Vous vivez de manière intime. Lui ainsi que ton esprit, vous vivez de manière intime, sa présence de manière continuelle. C'est un moment de partage. Vous savez, dans toutes les cultures, lorsqu'on parle de souper, on est en train de voir des moments de partage, des moments d'échange. Et donc, le Saint-Esprit, en toi, vit des moments d'échange et de partage. Le problème ici, réside à quel niveau ? Au niveau de la compréhension. Au niveau de ce que toi, tu comprends, tu comprends par la présence. La présence de Dieu n'est pas une affaire où on va visiter un endroit pour être impacté. Vous êtes impacté par sa présence en vous. Normalement, tu devrais vivre la puissance de Dieu n'importe où parce que Dieu est en toi. La présence de Dieu, on la sent. La présence de Dieu, au fait qu'on dit même dans la présence, on parle de quoi ? On parle de la gloire qui entoure un être et il s'agit de Dieu. Mais puisqu'il est en toi, sa gloire devrait se manifester même dans ta douche. C'est comme ça qu'il y a des gens ici qui n'écoutent Dieu que quand l'homme de Dieu parle ici. Il y a des gens qui n'écoutent Dieu que quand ils viennent à l'église. Ah, j'ai senti, j'ai senti. Qu'est-ce que tu as senti ? Tu peux sentir ce que tu as senti même en te lavant. Je parlais à une âme. Tu peux sentir ce que tu as senti même sur la moto. Tu peux sentir ce que tu as senti même en préparant. Christ est en toi. La présence est permanente. Dans l'Alliance, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller à un endroit. Voilà pourquoi Christ a dit bientôt, l'heure est venue. L'heure vient et il est déjà venu. Ou ça ne sera pas sur cette montagne. Ce n'est pas une question de lieu. Voilà pourquoi nous avons en même temps dans nos églises créé des hypocrites. Parce qu'il y a des gens qui pensent que dans l'église, c'est là où il faut être saint. C'est là où il faut marcher comme un agneau. Parce qu'il faut être pur. Il faut être pur partout où tu vas. Parce que tu n'es pas pur à cause d'un lieu. Tu es pur à cause de celui qui vit en toi. Tu es pur à cause de celui qui t'a appelé. Je crois que je parle à un jeune pur ici. Tu es pur à cause de celui qui t'a racheté par le sang. Tu ne dois pas être pur ici. C'est comme ça que dans les églises locales, nous voyons les personnes qui semblent avoir des voix douces, marcher comme si elles étaient des prêtres. Ce sont des fois des grands pécheurs. Pourquoi ? Parce qu'on a fait croire aux gens qu'ici là, le temple, c'est là où il doit avoir la sainteté. C'est ici là qu'il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu même dans ton parking. Même dans ton parking, là où tu déposes ta voiture, il y a la présence de Dieu. Là où tu es, il est. Et il est aussi là où tu n'es pas. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ? Là où tu n'es pas, il est. Et là où toi, tu es, il est. La présence de Dieu est partout. Nous sommes dans sa présence de manière continuelle. Il faudrait que le système de pensée change. Que tu sois capable de comprendre que même quand tu t'es fait coiffer, tu es dans sa présence. C'est comme ça que même quand tu t'es fait coiffer, tu peux commencer à parler en langue, tu reçois les prophéties, tu reçois les messages de Dieu. D'ailleurs, ce soir, il y a des personnes dont la vie va radicalement changer. Tu ne vas pas écouter Dieu que quand tu viens ici. Même quand tu seras à l'arrêt de bus, tu vas recevoir les rémas de Dieu. Tu vas recevoir les logos. Que Jésus soit avec toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, comme ce verset de Jean dit, il va souper avec celui qui accepte. Voilà pourquoi nous n'avons pas les mêmes types de souper avec Jésus. Nos soupers sont différents. Il y a des personnes qui soupent avec Jésus mais le menu est limité. Le menu est limité. Que quelqu'un me dise le menu est limité. Ça veut dire toi, tu écoutes la voix de Dieu une fois par mois. Non seulement une fois par mois mais même quand tu vas prier, tu crois que la présence, tu es dans la présence de Dieu quand tu as la chair de poule. Tu as attaché la chair de poule à la présence de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que la poule va dire? Donc, toi, tu as attaché, tu sens que tu es dans sa présence quand on vient, on te dit ainsi parle le Seigneur. Là, tu sens que tu es dans sa présence. Le menu est limité, mon frère. Avec Jésus, quand il soupe avec toi, il ne faut pas avoir un menu limité. Il faut avoir un menu diversifié. Un menu diversifié, c'est-à-dire qu'il te parle partout, tu l'entends partout, les choses arrivent partout. Tu peux toi-même vivre un miracle même pendant que tu es en train de faire une course. Tu es en train de vivre la main de Dieu parce que dans la présence de Dieu, il y a les œuvres de Dieu. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu sans vivre l'impact de ses œuvres. Mais pourquoi nous ne vivons pas ces œuvres de manière continuelle? Même la transformation, la transformation du caractère, pourquoi nous ne vivons pas cette transformation véritablement? Parce que nous avons collé des étiquettes à la présence de Dieu. Nous croyons qu'il faut avoir telle position pour être dans la présence. Mon frère, même en regardant un documentaire qui est dans la présence de Dieu, c'est comme ça que Dieu peut te parler à tout moment. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et moi, je viens dire, Dieu parle partout et n'importe comment. Il peut te parler à tout moment. Le problème, c'est quoi? C'est au niveau de la connaissance. Là où ta foi n'est pas arrivée, le miracle ne peut pas se manifester. Là où ta foi n'est pas arrivée, la main des dieux ne peut pas se manifester. L'œuvre du Seigneur s'arrête là où ta foi s'arrête. Pour toi, la présence de Dieu. Quand tu dis que tu entres dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Depuis ta conversion, tu es entré dans la présence de Dieu. Depuis ta conversion, tu as pénétré la présence de Dieu. Il ne t'a plus jamais laissé. Quel amour! De conversion. Quand le diable te regarde, voilà pourquoi, d'ailleurs, je donne une information à celui qui ne sait pas, voilà pourquoi le diable ne peut pas te toucher n'importe comment. Parce que quand il te regarde, il voit la présence de quelqu'un que lui redoute. Quand il te regarde, il voit la présence de quelqu'un qui le traumatise. La présence de Dieu est de manière permanente dans ta vie. Si tu changes ta façon de concevoir les choses, tu verras aussi d'autres types de miracles. Pourquoi est-ce que Ruth avait eu Boaz? S'il faut y réfléchir. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle savait glaner? Est-ce que c'est parce qu'elle était la plus belle? On ne parle même pas de la virginité, elle n'était pas verge. Elle avait déjà son mari. Elle était veuve. Pourquoi elle avait eu Boaz? Ruth avait eu Boaz parce que Ruth était capable de voir l'alliance puissante malgré la mort et malgré la famine. Quelqu'un lit la Bible ici? Ok. Ruth était capable de regarder Naomi et de dire même si la mort nous a frappés, même si nous souffrons de la famine, mais je sais une chose, l'alliance est avec toi. Elle était capable de voir l'alliance malgré le chaos. je dis à quelqu'un même dans le deuil, les moments les plus noirs de ta vie, tu es dans la présence des dieux. Quand quelqu'un vient prier, écoute, tu sais, moi quand je pense à ça, je sens même un danger par rapport au contraire. Quand quelqu'un vient chez toi à la maison, il dit, bon, prions maintenant, nous allons entrer dans la présence de Dieu. Ok. avant, on était où? Quel danger, quelle insécurité. Quelqu'un comme moi, je ne peux même pas me permettre d'être en dehors de la présence de Dieu. Parce que quand vous dites que vous entrez, c'est qu'à un autre moment, vous n'étiez pas dedans. Où étiez-vous alors? Alors que Christ est mort pour nous introduire dans une présence, pour nous garder dans une présence, de manière continuelle. Tu ne peux pas être en dehors et tu entres quand tu veux, mon frère. Alors quand tu es en dehors et si quelque chose est arrivé et si le diable t'a attrapé, la présence de Dieu est permanente. Nous y restons et nous savourons la présence de Dieu. Lord have mercy. Nous voyons dans acte 3.6. Acte 3.6, il y a un homme mendiant qui est en train de dire de mendier et qui est en train de dire à Pierre et Jean, donnez-moi quelque chose. Pierre et Jean, regarde, ces deux hommes disent, non, Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Cet homme voulait de l'argent parce qu'il voyait des hommes passer. Écoute, ton ignorance va limiter va limiter l'influence de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Ton ignorance face à certaines vérités va limiter l'impact de la puissance de Dieu dans ta vie. Ce mendiant ne voyait que des hommes alors que ces deux hommes-là étaient différents de ceux qui étaient passés avant. Ces deux hommes-là n'avaient pas l'argent, n'avaient pas l'or, mais ces deux hommes avaient en eux celui qui rendait valide. Je dis à une âme, tu n'as pas besoin d'attendre de venir à l'église pour qu'on prie pour ton mot de tête. Tu es continuellement dans la présence de Dieu. Même dans ta chambre, impose-toi les mecs que cette maladie quitte ta vie. Je suis d'accord avec toi. Tu es continuellement dans la présence de Dieu. Même en train de préparer, tu sens qu'il y a une douleur au dos, tu dis, au nom de Jésus, j'ordonne parce que je suis dans la présence que cette maladie parte. Ce que tu crois t'arrive, ce que tu ignores ne pourra pas t'arriver même si tu es à zéro maître de la chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois croire que tu es dans une présence continuelle afin que des choses miraculeuses arrivent. Tu dois croire que les dieux qui rebâtissent sur les anciennes ruines, on ne va pas le chercher quelque part. Il est en toi. Tu dois croire que dans la nouvelle alliance, on ne doit pas aller se jeter à terre devant un super-homme pour recevoir un dieu que tu n'as pas. Tu as la totalité de Dieu et tu vis dans sa présence de manière continuelle. voilà pourquoi il y a des personnes qui entendent, qui reçoivent les instructions de leur vie à chaque instant. Ils entendent Dieu à tout moment. Un autre te dira je t'ai en train de me laver et Dieu m'a dit. Tu dis oh, comment ça, tu t'es lavé et Dieu t'a dit comment? Parce que pour toi, Dieu, il ne faut aller le chercher qu'à la montagne. Je connais même une soeur, elle quand elle a des problèmes, si elle ne va pas à la montagne, elle a l'impression que son problème ne finira jamais. Regardez à quoi nous avons réduit Dieu. C'est qu'il était dans l'ancienne alliance, il est toujours dans la nouvelle alliance. Pourquoi? À cause de la compréhension de l'homme. Dieu aujourd'hui n'est pas un Dieu. C'est vrai que Dieu est attaché à certains lieux. Je place la nuance, c'est vrai. Mais écoute, Dieu aujourd'hui n'est pas le Dieu des lieux. Dieu aujourd'hui, il est le Dieu qui vit en toi. Il est le Dieu qui opère avec toi quand tu veux et quand tu crois. il est le Dieu qui a choisi de vivre en toi parce qu'il veut rester avec toi des manières permanentes. L'entrée dans la présence de Dieu ressemble au fait ou être dans la présence de Dieu ressemble au mariage et d'ailleurs ça ressemble beaucoup au mariage parce que c'est une alliance. Ça ressemble au mariage. Je ne suis pas mariée quand j'entre dans ma maison. Peut-être là tout le monde va me comprendre. Je ne suis pas une femme mariée parce que mon mari se balade à côté de moi tous les jours. Même si je vais en Australie, je reste une femme mariée et je ne suis même pas une femme mariée parce que j'ai une alliance. Même si je l'enlève, je demeure une femme mariée. C'est ça la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu n'est pas attaché à un endroit. Être dans la présence de Dieu, c'est l'avoir connu un jour. Je pose la question à quelqu'un, est-ce que tu es en alliance avec Dieu ? Je posais la question, est-ce que tu es en alliance avec Dieu ? Mais je ne te force pas, peut-être que tu n'es pas convaincu. Alors je parle aux personnes convaincues. Est-ce que vous êtes en alliance avec Dieu ? Si tu es en alliance avec Dieu, là où tu vas, tu es avec lui. Écoutez, ce qui me choque moi, David, j'aime beaucoup David, je le lis encore et encore et encore parce que c'est un prophète, c'est un, il est plusieurs choses à la fois, il a plusieurs casquettes. David, il se tient devant Goliath. Est-ce qu'il y a les lecteurs de la Bible ici ? Est-ce qu'il y a les lecteurs de la Bible dans la Bible ici ? Donc je n'ai pas besoin de donner les références, tu connais. David se tient devant Goliath. David regarde, il dit, mais c'est qui cet insirconci qui est en train d'insulter l'armée du Dieu d'Israël ? Alors on lui dit, non toi tu n'as pas compris. David, son frère lui dit, je connais ta malice, il faut réculer comme ça. David dit, non, 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 vous n'avez pas compris. Moi je veux tuer cet insirconci. Je pose la question à quelqu'un ici. Est-ce que David avait prié ? Tiens en retard, tu doutes, tu veux qu'on ouvre la Bible ? Est-ce que David avait prié ? Est-ce que David avait intercédé ? Est-ce que David avait dit, attendez, je veux d'abord en retraite, il faut que je recharge. Mais David était dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, tu as le même pouvoir, tu as plus que ce que David avait, tu as plus que ce que David portait. On te dit, il y a une femme qui est possédée, tu dis, je dois d'abord prier, donnez-moi le temps. On te dit, mon frère, tu vas modérer, tu dis, non, je ne me suis pas préparé. Comment ça ? On vit dans la présence de Dieu, dans la présence continuelle de Dieu. Tu n'as pas besoin de te préparer, tu es dans sa présence. David, qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui, il avait compris que le type de Dieu qu'il avait, il n'avait pas besoin d'aller à la montagne pour écraser Goliath. Je parle. David, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'était même pas en lui. Oh, let me talk. David n'avait même pas vu le type de révélation que toi, tu as eu à voir. Mais David savait que le genre de Dieu que lui avait était un Dieu qui pouvait agir selon sa foi. C'était un Dieu de maintenant. Et David a écrasé Goliath. J'ai dit à une âme, écoute, pour certaines choses, exerce la foi. Ne dis pas, je veux d'abord en retraite. Mon frère, tu es dans la présence continuelle, exerce la foi. Regarde la chose et dis, cette fois-ci, on va y aller. Que quelqu'un me dise, on va y aller. Non, tu n'es pas un jeune, dis-moi, on va y aller. Non, pour ce genre de cas, ok, hein, mon frère Dave, les gens disent, pour ce genre de cas, il faut qu'on entre en retraite. c'est votre foi. L'apôtre Paul a regardé derrière lui, il a dit, c'est qui cette femme qui nous importune ? Elle avait un esprit de piton. Il n'a pas dit, a parlé à les intercesseurs qu'on entre avec elle en retraite. Il a regardé la femme, il a dit, esprit de piton, quitte cette femme parce qu'il était dans la présence continuelle. Il savait qu'il était dans la présence. Il n'avait pas besoin d'aller s'enfermer. Je dis encore, je place l'équilibre, s'enfermer n'est pas un problème, mais ça devient un problème quand s'enfermer commence à conditionner ta foi. Je connais des gens qui ne peuvent pas faire quelque chose, même commencer un commerce s'ils n'entrent pas en retraite. Quelle prison ? Jésus nous a délivré de ça. Je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit qu'il est mieux que le brigand qui était à la croix ? Le brigand avait compris que celui-là, il a un royaume. Je n'ai pas besoin d'attendre que quelque chose se passe pour qu'il me sauve. Je suis brigand, je suis violeur, mais je sais que celui-là sauve sans retraite, sans imposition des mains. Jésus lui a dit, aujourd'hui, parce que tu crois dans la présence, je prophétise au nom de Jésus que ta vie change par la compréhension de la parole. Je dis à un frère, entre dans les hôpitaux. Tu es en retard. Je dis à une sœur, alors, entre dans les hôpitaux. Ne dis pas, non, 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 ça c'est pour les pasteurs. Oh my God. Le Saint-Esprit quand il est entré, il n'est pas entré avec l'étiquette. Ici c'est pasteur, ici c'est ancien, ici c'est frère. Le Saint-Esprit est entré totalement en tout homme. Entre dans les hôpitaux. Quand on te montre un compte, on te dit, maman ça c'est le cancer, il faut laisser, il faut aller là-bas. Lui il est mourant. Dis-leur, je suis dans la présence. J'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'il y a un fils de la maison qui a entendu ça? Oh my God. Pourquoi la Bible dit Oh let us read. Lisons la parole de Dieu ça va nous délivrer de l'ignorance. Pourquoi la Bible dit voici les miracles. Est-ce que quelqu'un peut me corriger? Qui accompagneront ceux qui auront. Pourquoi on ne dit pas voici les miracles qui accompagneront ceux qui iront en retraite. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui iront à l'église. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui seront intercesseurs. Il n'est pas question d'espace. Il est question de croire. Celui qui croit les miracles l'accompagnent. Parce que Oh my God. J'explique ça encore. Je vais réexpliquer. Je réexplique. Myriam, il faut venir. Je sens que tu es marié. Hein? Tu ne réponds pas toi-même. Tu es marié. Tu vas t'es marié on dirait. Il faut venir. Regarde. Maintenant j'ai besoin de deux frères. Deux frères. Venez s'il vous plaît. Oui vous deux. Pourquoi vous vous regardez comme ça? Venez seulement les deux là. Je n'ai jamais compris ce phénomène. Quand on appelle les gens ils regardent toujours les autres. Mettez-vous derrière nous. Vous, vous êtes les miracles. Vous allez nous suivre. Maintenant regardez bien. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En réalité quand on dit les miracles vont accompagner ce n'est pas parce que en moi il y a quelque chose de spécial mais c'est parce que le Saint-Esprit Myriam elle est dedans. En réalité donc les miracles ne suivent pas ma personne. Les miracles suivent celui qui est dans moi l'homme de Galilée. Hé! Hé! Il est donc impossible il est donc impossible que là où toi tu es si vraiment tu es converti le Saint-Esprit est en toi il est donc impossible que les miracles ne te suivent pas. Parce que le miracle ne t'accompagne pas toi le miracle accompagne celui qui a une double identité. Tu as une double identité depuis que j'ai donné ta vie à Jésus. Quand le miracle te regarde list in well quand le miracle te regarde le miracle voit Jacques Jacques qui pêche de temps en temps. Le miracle dit on ne va pas venir c'est un pêcheur mais à un autre moment le miracle regarde encore à l'intérieur de Jacques il y a quelqu'un le miracle est obligé de suivre le miracle est obligé de suivre le miracle est obligé de te chercher le miracle marche avec Jésus Jésus est en toi Jésus vit en toi Jésus est avec toi Jésus est oh my god tu es dans la présence permanente de Dieu que Dieu vous bénisse la foi ainsi que la conscience que tu as de la présence permanente de Dieu va déterminer quel type de vie spirituelle tu auras ta vie spirituelle la qualité de ta vie spirituelle dépend de ce que tu comprends et de la conscience que tu as de cette fameuse présence si tu crois qu'il faut seulement sauter dans la piscine de Bethesda tu es libre mais Dieu n'est pas seulement le Dieu de la piscine Dieu peut guérir aussi sans être mouillé voilà pourquoi lorsque Jésus veut guérir cet homme il dit est-ce que tu crois il dit non il n'y a personne pour me jeter et nous sommes nombreux comme ça aujourd'hui nous croyons simplement que pour être dans la présence il faut aller quelque part pour être dans la présence il faut fermer les yeux et qu'on nous mette une chanson douce oh God la présence de Dieu elle est permanente parce que Dieu est en vous et ce n'est même pas attaché à la musique ce n'est pas attaché au rythme au son d'un instrument c'est attaché à celui qui vit en vous qui a choisi de vivre en vous tu dois croire ce soir par la grâce de Dieu que Dieu n'est pas le Dieu de la piscine Dieu il est en dehors de la piscine en dehors de la piscine de Bethesda et il est présent voilà pourquoi je veux dire à un frère à une soeur pour chuter je veux dire ceci à un jeune surtout on peut parler n'est-ce pas entre jeunes n'est-ce pas on peut parler ah bon maintenant parlons 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 piquons-nous serre ta ceinture c'est bon hein c'est déjà bien serré n'est-ce pas je dis mon frère ma soeur parce que tu vis dans une présence permanente de Dieu que Dieu est en toi respecte un peu le Dieu qui est en toi avant de terminer laisse-moi dire ceci que les célibataires donnez-moi un amen ah ce n'est pas possible vous êtes nombreux comme ça et pour ça maintenant tu donnes un amen quand je parlais ici du péché là tu ne donnes pas un amen mon frère que Dieu te délivre mademoiselle monsieur célibataire ne va pas épouser quelqu'un qui va te sortir qui va t'éloigner de la grâce de Dieu épouse quelqu'un qui a conscience qu'on doit respecter la présence de Dieu est-ce que quelqu'un m'entend ? tu sais pourquoi en réalité oh God on ne devrait pas te dire ma soeur habite-toi bien tu sais pourquoi on ne devrait pas te dire arrête de laisser tes genoux dehors on ne devrait pas te dire tu vois les gros mollets que tu as il ne faut pas les exposer on ne devrait pas te dire il ne faut pas exposer ta poitrine et ton dos tu sais pourquoi on ne doit pas te le dire parce que tu respectes la présence de Dieu dans laquelle tu es tu respectes cette présence ne va pas épouser quelqu'un qui n'a aucun respect pour ça nous sommes à un temps où il faut prendre ce qui est 100% et non ce qui est 50% je suis d'accord avec moi-même nous sommes à une époque où tu dois prendre les fruits mûrs lorsque Jésus est dans la fête il donne un vin et il donne un meilleur vin c'est-à-dire il donne un vin qui a plus ou moins 30 ans lorsque Jésus est dans la fête c'est-à-dire quand tu vis dans la présence continuelle de Dieu ne va pas prendre un homme une femme qui est incapable d'honorer les dieux qui vivent en vous ne va pas prendre une personne qui est incapable de comprendre qu'il y a des choses que vous ne devez jamais faire ce sont vos interdits parce que vous vivez dans la présence permanente de Dieu il y a des choses que vous ne devez jamais toucher ce sont des interdits parce que vous êtes dans la présence permanente de Dieu il y a des lieux que tu dois refuser d'arriver parce que tu es dans la présence permanente de Dieu est-ce que quelqu'un m'entend ? Dave je vais finir ne t'inquiète pas il y a des personnes il y a des garçons surtout les garçons pourquoi ça ne t'arrive qu'aux garçons ? le mal est en vous ou bien mon frère ? c'est quoi ? c'est la femme qui avait causé avec les serpents mais comment vous êtes comme ça ? c'est comme si vous voulez nous voler la vedette il y a des garçons à cause de la convoitise à cause du manque de respect du Dieu qui se trouve en eux poussé par la convoitise écoutez les phrases non je vais aller dans cette boîte de nuit là je vais évangéliser je vais évangéliser ici là tu n'as même pas amené une seule âme même pas des mi-âmes c'est-à-dire un enfant mais tu vas aller évangéliser dans une boîte de nuit et tu es là je vais évangéliser moi j'ai l'huile le pasteur a prié pour moi partout je dois évangéliser tu entres dans cette boîte de nuit ton évangélisation se passe maintenant par les yeux tu commences à contempler les gens c'est ça ton évangélisation poussé par la convoitise pourquoi ? parce que tu n'as pas d'interdit celui qui vit continuellement dans la présence de Dieu a des interdits même si on te juge par le monde laisse le monde te juger tu dois avoir des interdits il y a des choses que tu ne dois pas prendre il y a des lieux que tu ne dois pas arriver à cause du respect du Dieu qui vit en toi que Jésus te bénisse qu'Adonai bénisse sa parole we praise the Lord Alléluia Shalom bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ J'espère que vous avez aimé cette vidéo Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus Christ Sous-titrage ST' 501